J'enregistre. Ok, donc dans ce sujet, on commence par nous poser ça. Donc on nous pose ça, mais tant qu'on n'a pas montré que c'est convergent, on ne sait pas si ça existe. Et donc la première question consiste justement à montrer que cette intégrale-là existe. Alors, vous pouvez remarquer qu'on est en train de faire de l'analyse. Ensuite, on a déjà deux variables. Il y a x qui va être un paramètre qui va varier dans r plus étoile, de 0 à l'infini. Et il y a t qui est une variable muette qui sert à intégrer cette intégrale-là. Donc il ne faudra pas vous viander en confondant le rôle de t et de x. x, on va s'amuser en le faisant varier entre 0 et l'infini, et on pourra lui faire des trucs de fonction, genre faire des limites, faire de la dérivation, allez savoir. Alors que t ne sert qu'à intégrer cette intégrale-là. Et si t ne vous plaît pas, vous pouvez le remplacer par u, par z ou par ce que vous voulez, puisque c'est une variable muette. C'est-à-dire que la valeur de l'intégrale ne change pas si vous changez la lettre-là. Vous pouvez mettre à la place de t tout ce que vous voulez, sauf x. Voilà. Ok. Et donc c'est la merde parce qu'on a deux variables. Et donc traditionnellement, ils pourraient vous demander pour quelle x cette intégrale-là converge-t-elle. Ce qu'ils reviennent à demander, à poser une fonction, c'est ce qu'ils font d'ailleurs après. Ils ont envie de poser f de x. Ils pourraient très bien vous demander c'est quoi l'ensemble de définition de f. Ils pourraient poser la question comme ça. Mais ils sont un peu sympas avec vous ici. Ils vous disent « Montrez que l'intégrale est convergente pour les x strictement positifs. » Ce qui revient à dire que « Montrez que d2f c'est 0 plus l'infini. » Alors, ce n'est pas exactement « Montrez que df est égal », c'est « Montrez que 0 l'infini est inclus dans df. » Ça revient à poser la question comme ça. Et donc c'est un peu plus sympa, un peu plus gentil avec vous parce qu'il n'y a pas d'incertitude sur les x avec lesquels on doit bosser. C'est les x strictement positifs. Donc voilà un peu pour le folklore qui est important parce que c'est important de savoir ce qu'on fait et où on va. Donc d'abord, on va montrer qu'une fonction est définie, logique. Alors par contre, ça veut dire qu'on prend un x d'abord. Ça y est, le x il est quantifié. Donc ça veut dire que x est fixé maintenant. Donc maintenant, il n'y a plus que t qui bouge. Et donc on est ramené à un problème d'intégrale impropre où on n'a qu'une seule variable d'intégration qui est t. Et donc comme d'hab, on fait la continuité en premier. Et donc où est-ce que c'est continu ça ? Il faut un peu se méfier parce que ici, vous avez une puissance qui n'est pas entière. Et donc il ne faut pas hésiter à écrire ça avec une exponentielle. D'ailleurs, là je viens de changer l'apparence de la fonction. Ce genre d'écriture peut être intéressant pour la suite. Et sur cette expression-là, on voit bien que, en tout cas, elle est continue sur 0, 1 fermé, puisque l'exponentielle est continue, le logarithme est continu là-dessus. Par contre, attention, 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 le logarithme en 0. Donc là, ça ne se voit pas forcément là, mais ça se voit très bien ici qu'il faut faire gaffe à 0. Autrement dit, c'est probablement une intégrale impropre en 0. Alors, les apparences pouvaient être trompeuses. Peut-être que vous n'étiez pas dit ça. Ce qui fait qu'en 0, on a envie de faire notre bins habituel, peut-être un équivalent. Là, on a un monôme. C'est bien les monômes, on n'y touche pas. Alors, le x, il est constant puisqu'il est fixé. Donc, il ne pose pas de problème. Et exponentielle moins t en 0, ça tend vers 1. Donc, tout ça, c'est équivalent à 1 fois t puissance x moins 1. Donc, on a un monôme. C'est super cool parce que du coup, on peut dire que... Alors, je la flemme de réécrire toute l'intégrale. Je vais dire que f de x. Donc, à même nature que... Ça me saoule, je vais bientôt écrire amnq. À même nature que l'intégrale de l'équivalent qui est celle-là. Donc, il y a bien un seul point problème potentiel qui est 0 dans cette intégrale-là. Donc, je ne fais pas de conneries. Et puis, ça, c'est une intégrale de Riemann. Mais je peux aussi l'intégrer directement. C'est mieux. Ça vous rendra plus fort en bas de le faire. Notamment, on voit en gros que la valeur x égale 0 aurait pu poser problème. Mais heureusement, on a pris un x strictement 0. Donc, il n'y a pas de souci. Et entre 0 et 1, x étant strictement positif, il n'y a pas de souci. Cette intégrale-là converge. Vous voyez, vous êtes capables de la calculer. Alors, je vous rappelle que c'est t qu'on remplace. La variable d'intégration. Vous n'emmênez pas les pinceaux avec les t et les x, les gens. Donc, on va trouver 1 sur x. Et puis, en 0, vu que x est strictement positif, on va trouver moins 0. Donc, celle-là, elle converge. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de dire que... Vous n'avez pas besoin de dire que x moins 1 est strictement plus grand que moins 1. Avec une intégrale de Riemann. Pour dire que l'intégrale converge. Ça vous évite d'avoir des milliards de choses dans votre mémoire si vous faites le calcul. Et donc, pour rebondir sur la question qu'Alicia a posée les deux premières heures. Ici, attention, une intégrale de Riemann en 0. Et en plus, elle n'est pas écrite de la façon qui est dans le cours. C'est-à-dire que... Alors, je manque de place sur mon tableau. J'ai un petit peu de place qu'il y a ici. Dans le cours, on va vous dire que l'intégrale de 0,1 de dt sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Mais attention, ici, on a une intégrale... Vous voyez, ça, ça vous fait l'intégrale de t puissance moins alpha. Si vous l'écrivez en puissance négative. Et donc, il faut faire gaffe, là. Il ne faut pas se vautrer avec votre mémoire, avec les alphas. Il faut bien comprendre qui est qui. Donc là, par exemple, votre alpha, il fait... Ah, on ne voit pas. Votre alpha, il fait 1 moins x. Et x étant strictement positif, on voit qu'il est bien strictement inférieur à alpha. Et donc, c'est bon. Enfin, bref, on a un équivalent. L'intégrale de l'équivalent converge. Et donc, on a prouvé la convergence de cette intégrale-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501